Les meilleurs paramètres graphismes sur MW3, les voici. Affichage des textures à la demande, vous mettez avec. Ensuite, vous appuyez sur carré pour avoir plus de paramètres. La taille du cache alloué aux textures, vous mettez élevé. Et là, vous mettez bien sans limite de téléchargement. Le flou de la caméra, le flou de mouvements d'armes et la profondeur de champ, ça, vous les désactivez directement. Le grain de l'image, très important, vous le mettez à zéro. La Fidelity FX Cas, là, vous mettez avec. Et vous mettez l'intensité à 100. La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, ça, c'est les FPS. Vous mettez au maximum que vous pouvez en fonction de votre écran. Le champ de vision, moi, je le mets à 120 pour avoir une vision plus large. Mais ça, ça dépend des goûts et des couleurs des gens. Alors, quand vous appuyez sur carré, très important, dans le champ de vision de la visée, vous mettez prédéfini. Et dans le champ de vision de l'arme, là, vous mettez large. Le mouvement de la caméra à la première personne, vous le mettez à 50%. C'est le minimum. La flash inversée, moi, je vous conseille fortement de jouer avec. Comme ça, quand vous allez être flashé, vous allez avoir un écran noir à la place d'avoir un écran blanc. Pour les paramètres HDR, ça, ça se fait directement sur les paramètres de la console. Dans l'interface, là, vous enlevez les sous-titres pour ne pas être gêné. Alors, très important, la mini carte, moi, je vous conseille de la laisser en carré pour voir plus de choses. Le nom des joueurs, je vous conseille de laisser en nom complet. Comme ça, vous allez pouvoir bien distinguer vos alliés de vos ennemis. Et pour terminer, dans personnalisation des couleurs, très important, vous mettez la palette de couleurs en Tritanopi. Ça fera en sorte que dans votre jeu, vous aurez de plus belles couleurs. Sous-titrage ST' 501